bon et salut à tous bienvenue dans la moria bon alors il faut ouvrir les yeux ça va être le titre de la vidéo je pense quand je vais donc là j'ai cherché et pourtant j'ai cherché mais j'ai pas trouvé et en fait je suis passé à côté alors que attention je sais pas ce que ça va me donner parce que je l'ai pas ouvert c'est atteigner la force du rein chercher les indices qui est donc j'ai activé alors je sais plus où c'est le truc en haut là où est-ce que c'est la pierre là-haut on voit le bout donc qui m'a parlé enfin qui m'a donné un peu de contexte et j'ai cherché j'ai cherché j'ai pas trouvé tout autour et alors en fait il faut vraiment que j'apprenne à ouvrir les yeux il y a un livre juste là juste au sol et je crois pas l'avoir lu alors on va regarder livre du mur partie 2 un passage sans rédigé un parchemin en sanglotté en 1980 le roi d'Ursins 6 mon père est mort remporté dans la créature d'ombre et de feu la bataille attendez la bataille de la creusée des nains devint un siège celui-ci d'ara une semaine avant que mon père je n'empoigne son épée pour faire face à la bête de côté des soldats les plus loyaux et de moi-même la plupart de nos effectifs péri les rares escapés ne doivent leur survie qu'à la chance mon père reposera désormais dans le tombeau des rois qui est prêt à l'accueillir nous avons pris le choix nous devons nous unir pour espérer survivre la créature se délecte de notre terreur les morts sont de plus en plus nombreux il faut agir prince nom roi nine encore d'accord d'accord ah mais ça suffit pas là j'ai lu le livre alors au niveau des mythes du coup non toujours pas par contre je comprends pas c'était mon seul espoir ce livre on va essayer de regarder un petit peu plus sérieusement mais j'avoue que là j'ai envie de faire des vidéos j'ai envie de progresser j'ai envie de faire des choses mais j'arrive pas à faire de contenu intéressant étant donné qu'il se passe rien c'est pas compliqué il ne se passe rien dans le jeu et ouais je trouve pas et ça se trouve c'est sous mon nez ça se trouve c'est sous mon nez il n'y a rien là pas de tablette je vois pas je vois pas non mais je pense pas que ça soit en s'amusant à briser tous les pots ah statue endommagée il me faut 10 diamants purs et la couronne la couronne de durin ah bah voilà on y va on va chercher ça et oui la couronne de durin je l'ai et ben attendez 10 diamants purs ok bah on va chercher ça en même temps je vais vous faire voir ce que j'ai fait de mon côté de mon côté j'ai fait le alors comment ça s'appelle déjà je sais plus le puits de sel un truc comme ça le bain de sel voilà j'ai fait ça c'est juste un objet à construire c'est pas compliqué ce qui me permet de faire le fameux lingot qui me manque pour pouvoir faire la la hache de durin on va attendre qu'elle est finie comme si on connaissait par cœur hop ouais donc le fameux lingot alors il est pas dur à faire j'ai les ressources mais du coup pour faire le puits pour le faire il a fallu que j'utilise des pierres de soleil donc maintenant je me retrouve encore avec moins de pierres de soleil donc c'est bon voilà c'est tendu on retourne à la base ok on va dormir on va manger on est au crépuscule alors le temps que ça se fasse je vais vous montrer ça donc je l'ai placé là voilà vous voyez c'est tout simple on va faire ces lingots là on peut même en lancer tout de suite comme ça ça sera fait voilà ok hop diamant pur je vais en prendre 12 il m'en faut 10 et la couronne la couronne de durin elle doit être par là non elle est pas par là où est-ce que je l'ai foutu où est-ce que je l'ai foutu là elle est là voilà bon déjà ça on va avancer là-dessus donc non là je crois que je peux plus rien faire là je vais je ne fais pas de lingots je ne touche pas à tout ce qui est fer et or pour l'instant parce qu'il y a un minerai qu'il faut qu'on fasse un lingot qu'il faut qu'on fasse avec alors je sais que j'en ai assez mais c'est pas là parce que quand je suis parti je suis parti moi je fais je fais on va pas tarder à aller se coucher on va aller se coucher tout de suite c'est la nuit voilà les lingots doivent être faits on va aller voir il reste encore un petit peu de temps ok donc on va attendre donc on a les diamants on a la couronne allez on y retourne comme quoi vous voyez j'ai pas bien cherché je ronchonne je ronchonne un peu sur le jeu mais je crois que je peux ronchonner un peu sur moi parce que j'ai pas cherché correctement non plus bon après le jeu n'est pas non plus exon de problème mais si j'avais cherché un petit peu mieux j'aurais déjà fait tout ça alors attention on est reparti on va encore nous raconter son histoire c'est le hub alors une fois que ça est fait alors après une fois que ça va être fait j'avoue très sincèrement je sais pas concernant concernant alors attendez ici j'y suis retourné j'ai bousillé pas mal de choses et tout je sais pas je ne sais pas du tout ce qu'ils veulent que je recherche je j'avoue que je sais pas le truc je sais pas comment le faire descendre j'avoue je sais pas du tout hop il y a un autre endroit où on a un boss au pire on pourra peut-être aller voir j'espère qu'on va avancer un peu grâce à ça en effet c'est vrai qu'il y a une statue qui est finie mais l'autre pas mais bon après c'est vrai que des statues qui sont abîmées dans le jeu il y en a pas mal et on peut pas tout les reconstruire donc ça c'est bon on reconstruit c'est parti d'accord d'accord si du coup lire je peux pas relire parce que là tu me racontes ton histoire pendant que tu affiches le texte à lire mais du coup moi le texte je l'ai pas vu quand je vous dis que c'est mal foutu bah ouais du coup la pierre des la pierre des casades alors chercher la croisée des chemins entrer dans la montagne de Barazinbar en passant par la croisée des chemins de Khazad-doum ça doit être ça c'est les pierres de Khazad ouais c'est ça non c'est pas ça c'est ça si la partie 3 déjà non que mon père nous a quittés mon fils insiste pour que nous rejoignions les colonies des collines de fer et des montagnes grises certains sont déjà partis mais je m'y refuse moi roi Nain ferai face à la domination qu'on nomme le fléau de Durin le sang des nains ne sera plus versé par les terrifiants créatures des ténèbres elles résident près des filons de Mithril je prends avec moi un groupe restreint de mes soldats les plus loyaux ainsi que la pierre de Khazad j'ai l'espoir que la force de Durin l'immortel résiste face à la créature l'ombre d'ombre et de feu pardon je laisse ici un récit du roi du peuple de Durin ok l'histoire des pierres nains cette description a été gravée en cirque comme dans la moria d'antan la porte-titre la pierre des nains la première pierre l'excavée gravée par Durin premier du nom perd à cette réveillée par la volonté d'oleil la pierre de Khazad s'appelle Sapela au Miralonde afin de creuser des hautes seines sur montagne c'est ici qu'elle doit demeurer transmise au sein de sa lignée car c'est ainsi que Durin s'éveillera à nouveau son devoir ok d'accord donc au niveau des missions objectifs chercher la croisée des chemins entrer dans la montagne de Marazinbar en passant par la croisée des chemins de Khazad-doum le mystère s'éclaircit pardon excusez-moi le mystère s'éclaircit le roi Naïn par peur de perdre la pierre de Khazad l'emporta avec lui pour son ultime combat contre le balrog il ne revint jamais mon voyage me mène vers le lieu de son dernier souffle dans l'espoir que la pierre soit enterrée avec lui je me dirige vers Tah-Cour la croisée des chemins de Khazad-doum ok euh donc là briser la malédiction ça c'est la mission à long terme reforger ça ok donc la croisée des chemins où est-ce que c'est sur la carte la croisée des chemins c'est ça il y a le pont de Khazad-doum ils en parlent justement du pont de Khazad-doum donc ça se trouve c'est ça la croisée des chemins hum ça se trouve c'est ça la croisée des chemins il y a le passage ici là non mais là si c'est un boss ça peut être ça mais je vois pas trop le rapport pour moi ouais il parle de attendez on y retourne entrer dans la montagne de Barazinbar en passant par la croisée des chemins de Khazad-doum d'où le pont de Khazad-doum je pense mystérieux on va y retourner voir on gage à rien il reste toujours le boss au pire sinon à battre au secours je suis enfermé ah c'est bon il reste toujours il reste il reste il reste il reste il reste Par contre, pour y aller, je ne sais plus comment on fait. On va quand même ajouter un oeil. Ben je me demande... Le bastion oriental, je me demande si c'est pas ça. On va aller voir. De toute façon... Euh... Ouais... Je m'en rappelle plus du tout. Où est-ce que je suis par là ? Ah bah si, en me dirigeant par là, non, non, ça doit être bon. Ouais, ouais, ça doit être ça. Ah, la croisée des chemins, à 1000 mètres. Oh non, c'est pas là. Si c'est à 1000 mètres, non, c'est pas par là. En plus, c'est en se dirigeant dans ce sens-là. Donc en me dirigeant plus par là. Donc la croisée des chemins. Euh... Ben je vais essayer de reprendre mon TP là, alors. L'avant-poste. On va bien voir, hein. Allez, vous êtes prêts pour une troisième ou quatrième fois pour le texte ? Je connais pas bien. C'est à 500 mètres par ici. C'est à 500 mètres par ici. bah écoutez on va se diriger par là à 500 mètres par là c'est pas le pont suspendu quand même maintenant parce que je l'ai traversé déjà fatigué mais t'es toujours fatigué de toute façon t'as dormi toute la nuit jusqu'à la matinée il est midi t'es fatigué elle est toujours fatigué ok alors à 400 mètres par là ouais bah écoutez on va suivre le chemin on va bien voir on va suivre le chemin on va suivre le repère pour moi ça serait ça la croisée des chemins par là ou par là plus par là alors t'es fatigué mais va falloir tenir jusqu'au soir par contre j'ai des lambas mais non je les utiliserai pas sont précieux je vais pas les gâcher parce que ma mère est fatiguée comme il faut dormir la nuit 300 mètres on se rapproche qui 250 mètres à peu près il doit y avoir un autre chemin je pense par là par exemple bon on progresse enfin bonjour bonjour alors eux ils me disent que c'est tout droit combien j'ai de flèches ? 60 on va l'avoir comme ça on va l'avoir comme ça attendent toujours pour la deuxième flèche oui on va l'avoir comme ça ah bah non tu vas où ? ah la teigne il m'a eu c'est une ruse mais monte tu vas t'échouer c'est une ruse Héhé. Hé, tu vas me faire courir comme ça sans arrêt ? Il n'est pas chiant, il n'est pas chiant du tout. Oh, saute, s'il te plaît. Mais non, je ne veux pas indiquer. Allez, c'est parti, parce qu'il y a un moment donné. J'ai besoin d'une meilleure arme pour ça. Je saute mon endurance. C'est pas vrai ? Mais jamais tu meurs ? L'endurance jamais remonte ? Oh, il est chiant. Allez, c'est bon, j'arrête. Franchement, je vais t'avouer que j'ai autre chose à faire que m'amuser à courir après. C'est bon. Hop. Il va me tuer, ce con. Oh non, pas d'orcs. Quoi qu'attendez ? On va se battre contre lui. Ah, ils m'ont tué. Merci les potes. Et ils viennent par là. Pourquoi vous venez par là ? Ils sont partis dans l'autre sens. Ce que je regrette un peu dans le jeu, c'est qu'on ne voit pas la barre de vie des mobs. Ah, il était presque mort apparemment. Pénible. Mais non, mais ils sont là. J'ai un peu de bois pour essayer d'en récupérer un peu plus. Le peu que je peux trouver par là, peut-être. Pour essayer de passer... Ah, alors attendez, c'est peut-être par là. On peut peut-être passer par là. Mais je vois si c'est pas par là qu'il y a un... Un troll. Non ? Mais tiens. Par là ? C'est quoi ça ? Non, par là on peut pas. Je suis où là ? Ah ! C'est derrière moi. Par là alors ? Ou par là ? Par là ? Par là ? Ouais, il y a un autre passage de toute façon par ici. 230 mètres. C'est pas par là. Ouais, il y a un autre passage de toute façon par ici. 230 mètres par ici. Évidemment. Et moi je vois pas du tout par où ça peut être. Et c'est en hauteur en plus. C'est les seuls ennemis que je connais. Donc quand ils se font attaquer, ils vont se planquer. C'est le coup. C'est le coup. C'est pas par là. Ok. C'est bon. Il va y en avoir un autre normalement. Il est où ? Il est là. Il n'y en a pas qu'un, il y en a deux. Allez, viens ici. Voilà. Ok, il fait nuit. On ne voit rien. Alors ça serait par là. Mais pas par là. Ça serait par ici. Mais légèrement en hauteur. Je ne comprends pas trop. Je ne vois pas de passage par là. Je ne vois pas vraiment de passage par là. Je veux bien. Je fais attention parce que je n'ai pas beaucoup de bois. Ah si, il y a bien quelque chose. On ne le voit pas comme ça. Mais... Ok. Ce serait bien d'éclairer un peu par là quand même. Au moins. Le passage. Non mais c'est encore en hauteur. C'est pas par là en tout cas. C'est pas par là. C'est pas par là non plus. J'étais par là et par là je crois. Voilà. Bah je ne sais pas. C'est à 150 mètres par là. Par là. Par là il n'y a rien. À part s'il y a un passage dans le... Ah bah peut-être. Ça m'étonnerait. On peut essayer. de creuser. Qu'est-ce qu'on a par ici. Bon bah par là on repart. On peut essayer de creuser pour voir mais... Euh... Et qu'est-ce qu'on a là. Eh on sait jamais hein. Les gemmes précieuses. Alors si c'est par exemple des... C'est des amethyst. C'est toujours pareil hein. Ça change. Non c'est des amethyst. Ok. Ouais. Alors là je vois pas du tout. Comment on fait pour aller là-bas ? On va essayer de creuser donc le fameux filon. Je vois que ça hein. Sinon je vais chercher de mon côté. Et puis euh... Je reviendrai en vidéo. Dès que j'aurai trouvé le passage. Allez ça va. Ça suffit. Ça met les uns. Hop. On va aller par là. On va voir. On va essayer de creuser hein. On sait jamais hein. On sait-on jamais. Parce que c'est bizarre. C'est à 144 mètres par ici. C'est très proche. Et y'a pas de passage. Et je sais pas comment on fait. Et... Euh... Bah alors là. Par contre... Allez récupère-moi ton fer. Alors... Comment on fait... Ah ou alors attendez c'est peut-être pas forcément. Bah non. C'est bien ça de toute façon. Hum hum. Mystère. Il y a toujours quelque chose qui me bloque hein. Y'a pas. Faut toujours que je sois bloqué par quelque chose. Ah non mais sérieux les gars. Un petit moment de quiétude. Où je peux réfléchir tranquillement. C'est pas... C'est trop demandé. Manifestement oui. Ouais donc je vois pas... On peut pas passer par là. Puisque de toute façon y'a la corruption. Je vois pas. Là je vois pas du tout. Je vais chercher de mon côté hein. Je vais jouer de mon côté. Je vais chercher de mon côté. On va arrêter ici. On a quand même bien avancé. Ouais. On a quand même bien avancé. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Je vois pas du tout par où passer en fait. Y'a rien. Y'a rien du tout. Ou alors peut-être un passage par là. J'aurais bien été voir. J'aurais bien été voir. Je vais récupérer un peu d'or au passage. Ouais. On va aller voir quand même vite fait. Mais bon. C'est très bien d'avoir un petit peu d'or. D'avance. Allez. Réduire le ton de minage. ça serait pas mal aussi. Parce que quand on joue à plusieurs. Peut-être que c'est rapide. Mais quand on joue tout seul. Le temps de minage. Ouh. Une calamité. Alors. Non bah lui ils sont toujours là. Bah attends. Pourquoi aller autre part ? Les gars. Allez hop. Esquive. Je suis allé par là. Là. Il faut trouver le passage qui est à droite. À gauche je veux dire pardon. On va voir par là donc. Oryx. On a eu Oryx. 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 Parce qu'il y a peut-être un passage. Attention. On va aller voir tout droit. C'est ce qu'ils ont foutu par terre. On va bien voir hein. S'il y a quelque chose ou pas. Un passage. Je veux gagner une statue. Je veux gagner une statue. Oh non ça c'est du diamant pur. Mince. Je vais pas les réparer celle-là. Ah il y a un camp. Alors. Qui dit quand dit peut-être que. Je regarde hein. Hop. Ouh. Ouh. Ça ne devait pas me rester beaucoup de vie hein. Ecoutez. On va arrêter ici hein. Parce que. La vidéo dure déjà depuis un petit moment. Bon. En tout cas on a avancé. Vous voyez. Quand on ouvre les yeux. On avance. Euh. Mais. Je trouve pas le passage pour aller vers la croisée. Et pourtant je suis tout prêt hein. 150 mètres. C'est vraiment pas beaucoup. Mais bon. Bref. Allez. On va arrêter ici. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas. N'hésitez pas à liker. Partager la vidéo. Moi je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. Portez-vous bien. Bye bye.